Aujourd'hui, on va faire l'affûtage de piquettes 7, donc ça va donner des piquettes comme ça. Donc premièrement, il faut retirer la croûte pour ne pas que ça fasse du milléité entre la croûte et du billot. Donc le mieux, c'est de laisser sécher les billots au soleil. Ensuite, la croûte, elle se décolle tout seule comme ça. Donc c'est plus facile. Sinon, quand elle n'est pas sec, la croûte, elle ne se décolle pas. Donc vous pouvez l'affûter quand même, mais c'est mieux de la laisser sécher pour qu'elle se décolle toute seule. Donc on va utiliser les piquettes pour faire une clôture. Donc on les a mis à 6 pieds pour qu'une fois rentré, 1 pied et demi à 2 pieds environ, il reste 4 pieds en dehors de la fer. Maintenant, on va faire l'affûtage des piquettes 7, donc on va utiliser une scie à chaîne pour les faire. Et on va utiliser une scie à chaîne pour pouvoir faire une clôture. Voilà ! Et on va faire décolle. On va utiliser une scie à chaîne pour pouvoir faire. On va utiliser une scie à chaîne pour qu'elle soit plus forte. On va faire plus. C'est parti. On a maintenant fini d'affiter les piquets de serbe. Ce n'est pas plus long que là, il faut juste faire du coup d'air quand on utilise l'acier à chambre pour les afficher.